Bonjour à tous et bienvenue dans la Gazette de la Mobilité, votre JT hebdomadaire retraçant les news de la semaine concernant la mobilité, le travel et la tech. Au sommaire du jour, un nouveau partenariat entre Amadeus Booking.com et Confirmapay, un tout nouveau salon professionnel s'installe à Munich en 2021, notre nouvelle rubrique en bref et enfin la start-up de la semaine. On commence tout de suite avec le nouveau partenariat entre Amadeus Booking.com et Confirmapay, objectif de cette entente, éliminer un point de friction important lors des déplacements professionnels, celui du règlement du voyage ou de la chambre d'hôtel du voyageur d'affaires. Avec ce partenariat, les voyageurs d'affaires réservant via Booking.com n'auront plus à payer que leur propre carte de crédit au moment du check-out. La société pourra ainsi être directement facturée, retirant ainsi ce point de friction, réduisant les risques de fraude tout en permettant aux entreprises de suivre leurs dépenses. Cette alliance offre ainsi aux voyageurs d'affaires une procédure de paiement simplifiée au moment du check-out. On décolle jusqu'à Munich où s'installe le tout nouveau salon de la mobilité. Annulé en 2020, le salon d'automobile de Francfort va se transformer du 7 au 12 septembre 2021 en salon de la mobilité à Munich. Le principal changement est que l'ancienne version était exclusivement concentrée sur les automobiles, tandis que, comme son nom l'indique, le salon de la mobilité de Munich acquérira toutes les formes de mobilité, incluant donc les services de micro-mobilité comme les vélos électriques ou non, les trottinettes électriques ou encore les scooters électriques. On enchaîne avec notre nouvelle rubrique. En bref, le but est de délivrer un maximum d'informations sur les thèmes que vous connaissez en 30 secondes chrono. On commence avec American Express GBT qui signe un accord pour accéder au contenu NDC des compagnies du groupe Lufthansa. Amadeus et AXA Partners signent un contrat de partenariat pour les voyageurs d'affaires. On continue avec la levée de fonds d'1,8 million d'euros de Vianova, la start-up parisienne qui facilite la coopération entre les villes et les opérateurs de mobilité. Mardi dernier, le ministre des Transports Jean-Baptiste Diebari a annoncé que les véhicules autonomes pourraient être sur le route d'ici 2022. Enfin, pour continuer sur les véhicules connectés, en début de semaine, Amazon a dévoilé son taxi 100% autonome, prénommé Zouks. Cela nous emmène donc sur notre question de la semaine. Pensez-vous réellement, comme M. Diebari, que les véhicules autonomes circuleront sur les routes françaises en 2022 ? Si oui, placez une voiture en commentaire, sinon faites-nous part de vos réticences. On termine ce JT avec la start-up de la semaine. Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on vous présente la start-up Tic Tac Trip, un comparateur de voyages intermodal. Avec Tic Tac Trip, vous avez la possibilité de combiner bus, train, mais aussi co-voiturage pour vos voyages à travers toute l'Europe. En partenariat avec de grands noms comme la SNCF, Flixbus ou encore BlaBlaCar, la start-up vous permet de combiner différents moyens de transport via une plateforme unique. Par exemple, admettons que vous souhaitez partir à Amsterdam depuis la ville de Lyon, Tic Tac Trip vous proposera le trajet le moins cher, le plus optimisé pour vous rendre jusqu'à la Vénise hollandaise. Cet hiver, Tic Tac Trip vous simplifie aussi l'accès aux stations de ski en vous emmenant directement au pied des pistes en proposant encore une fois les trajets les plus optimisés avec les prix les plus attractifs. Bien entendu, le lien de leur site web ainsi que toutes les autres infos sont en description. Et voilà, c'est la fin de ce JT. N'hésitez pas à liker la vidéo, à répondre à la question de la semaine en commentaire. Pour les start-up de la mobilité, vous pouvez me contacter sur mon LinkedIn qui doit apparaître vers ici. En attendant, on vous souhaite un bon week-end et moi je vous dis à jeudi prochain pour l'édition de Noël. Ciao !